Salut les entrepreneurs connectés ! Aujourd'hui nous allons parler du plan de trésorerie prévisionnel. Qu'est-ce que c'est ? A quoi ça sert ? Faisons le point ! Le plan de trésorerie d'une entreprise est un tableau qui permet en un coup d'œil de suivre l'équilibre financier d'un projet et de voir ensuite l'évolution des fonds disponibles. Donc en plus d'être un document utile en face de création d'entreprise, le plan de trésorerie doit être un document qui est vivant, qui va être utilisé en gestion courante pour adapter sans cesse les dépenses aux situations particulières qui peuvent arriver. Donc il va être mis à jour ce plan de trésorerie en fonction des mouvements, des encaissements ou des décaissements et il va permettre du coup de réagir comme ça en cas de difficulté financière, de les anticiper déjà surtout et puis de pouvoir prendre les décisions nécessaires pour faire face à ces difficultés financières. Il va permettre aussi de lancer des nouveaux projets pour voir aussi comment les financer, si vous avez suffisamment de trésorerie pour les financer et puis il va permettre aussi d'anticiper des crises qui seraient surmenues brutalement et qui n'auraient pas été anticipées. Donc le plan de trésorerie prévisionnel, il va permettre d'anticiper justement les décassements programmés que vraiment là pour le coup vous avez prévus et ainsi d'avoir une vision des dépenses à envisager selon les jours, les semaines, encore les mois à venir selon la période que vous avez déterminée. Et avec une vision de l'équilibre financier d'entreprise, il est beaucoup plus simple d'évaluer la capacité d'investissement que vous avez pour pouvoir faire face au développement de votre entreprise. Si elle s'avère limitée, il va être possible de trouver des solutions justement avant de se retrouver à court d'argent en recourant à un emprunt par exemple ou à d'autres solutions. Pour les entreprises qui disposent d'une activité saisonnière avec de grandes variations dans les flux financiers, le plan de trésorerie prévisionnel permet vraiment d'anticiper d'éventuelles situations de blocage pour faire face à cette saisonnalité. Donc le plan de trésorerie, il est constitué de deux grandes parties, les encaissements et décaissements, les encaissements d'un côté et décaissements de l'autre bien sûr, donc vous pouvez placer sous forme de colonne les différents mois de l'année et au niveau des lignes, détailler les différents encaissements dans un premier temps, réaliser un premier total et ensuite, lister les différents décaissements. Donc là, les encaissements, ça va être les apports, les emprunts, les ventes. Les décaissements, ça va être les investissements, que ce soit des immobilisations, ça va être aussi les remboursements d'emprunts, les achats, les impôts, les salaires, vraiment tout ce que vous allez pouvoir décaisser pour les encaissements, tout ce que vous allez pouvoir encaisser. Et ensuite, en réalisant la différence entre ces deux autos, vous obtenez un solde, encaissement ou décaissement, et une variation de la trésorerie par rapport à la période précédente. En rajoutant avec le solde de la période précédente, vous avez du coup l'évolution de votre trésorerie. Donc pour établir ce plan en phase de démarrage, bâtissez-le en reportant les projections de votre business plan, tout simplement, et pensez à élaborer surtout différents scénarii pour pouvoir faire face à toutes les situations. Donc l'établissement d'un plan de trésorerie est primordial pour bien piloter son entreprise, ça nécessite de bien connaître son activité, mais surtout de se faire accompagner par un professionnel pour l'établir et pour être sûr d'avoir quelque chose qui est fiable et courant. Je vous remercie de votre attention. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas dans le descriptif et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. A bientôt ! A bientôt !